Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire le tour de l'auto-formation, premier pas avec l'ego Spike Prime. Alors, dans les généralités, vous allez retrouver dans le fond quel est ce robot. Il s'adresse principalement aux jeunes de la fin du primaire et du début du secondaire. Et oui, ne vous laissez pas surprendre, malgré ses couleurs vives, il est vraiment destiné aux élèves du secondaire. Par la suite, on vous invitera à avoir accès à cinq badges. Entre autres, puisque c'est un nouveau robot, si jamais vous faites de belles découvertes et de belles expérimentations, on vous invite à nous partager vos découvertes afin d'obtenir le badge de contribution et pouvoir partager avec la communauté. Dans la première section, avant de commencer, vous allez avoir un petit peu de texte sur pourquoi programmer, donc les liens, entre autres, avec la compétence numérique, comment débuter si vous n'êtes pas à l'aise en programmation. On parle ici de programmation par bloc. Par la suite, on fera la présentation de l'ensemble Spike Prime avec, entre autres, les nouveautés qu'on y retrouve. Alors, ça va vous aider à bien placer les différents éléments. Vous allez retrouver, donc, les liens, entre autres, avec le programme de sciences et technologies, le lien avec la compétence numérique. On vous invite aussi à demander à vos élèves de laisser des traces de la réflexion de leurs apprentissages. Alors, tout ça est dans cette section. Par la suite, vous arrivez à la section « Les défis à relever », donc les défis de mise en route qui sont vraiment proposés directement dans l'application. Et aussi, vous trouverez les défis quatre et cinq, briques par briques, briques après briques, pardon, et les plans d'unités qui sont aussi contenus. Donc, tous les plans de fabrication et les exemples de programmes sont là. Et on vous a mis aussi un programme qu'on fait régulièrement, entre autres, en mathématiques. Donc, le défi du carré, peu importe le robot ou pourquoi pas une autre forme géométrique. Dans la dernière section « En classe », vous trouverez les activités proposées par le site Lego, donc en français. Donc, différents défis très intéressants. Et dans la section « Pour aller plus loin », vous trouverez des sites d'autres personnes qui ont fait des sites intéressants avec ce nouveau robot. Alors, on vous souhaite une bonne exploration et on vous souhaite beaucoup de plaisir avec ce nouveau robot et avec vos élèves. Merci. 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 Merci.